Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce banc. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je vous ai dit que je voudrais vous montrer à quoi ressemble l'enfant de Dieu ici. Où? J'étais ici, dans ce monde, dans ce monde de ténèbres. Hey! Regardez ça. Ça c'est quoi? Ça ce sont les humains que vous voyez chaque jour de là-dedans. En réalité, il y a beaucoup de zombies là-dedans. Les sorcières sont les zombies, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Allez regarder. Allez regarder la vidéo précédente. Allez la regarder. Hey! Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont comme une bougie, mais c'est un point qui reste à lui pour éclairer leur chemin. Regardez là-bas. On voit un enfant de Dieu. Cet enfant de Dieu qui prend plaisir dans le commandement de Dieu, dans la loi de l'éternel, et qui marche en fonction de ce qu'il y a décrit. Aïe 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 aïe. Cette personne est comme le sel. Cette personne est comme cette bougie allumée qui ne se tiendra à point. C'est une personne. Voici à quoi ressemble, ou à qui ressemble, les enfants de Dieu dans ce monde. C'est comme une personne qui sort avec sa lampe parce qu'ils ont coupé le courant. Dieu, c'est l'humour. Ce sont les ténèbres. Il y a eu une catastrophe naturelle. Et puis après, il n'y a pas de courant. L'eau a retourné, divasté. Ce sont les ténèbres de Dieu. L'enfant de Dieu prend sa lampe et il sort. La seule chose qui peut l'éclairer, c'est quoi ? C'est la lumière qui sort de sa lampe. C'est ça qui éclaire son chemin. Il doit être en contact avec sa lumière. Si c'est une lampe qui a besoin de pétrole, il faut absolument qu'il ait des réserves de pétrole, afin de mettre le pétrole à l'intérieur, pour que sa lumière ne s'éteigne. Le pétrole aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu. Il faut avoir toujours la parole de Dieu. Être toujours en contact avec la parole de Dieu. L'esprit même de l'homme, l'esprit s'est en nous, se nourrit. C'est la nature de la parole de Dieu. Le sein fait d'écouter, ça nous fait du bien. C'est comme si vous écoutiez une musique. Quand vous vous écoutez une musique, qu'est-ce que se passe ? Vous vous sentez bien. Vous vous sentez à l'aise. Pourquoi vous vous sentez à l'aise ? Parce qu'il y a quelqu'un qui entend vous. Est-ce que vous pouvez toucher la chose qui entend vous ? C'est le rôle que joue la parole de Dieu. La méditation. La lecture. Je ne vous dis pas d'aller faire le yoga. Ça n'a rien à voir. Ça, qu'est-ce qu'il cherche dans le pays là ? Moi, je vous parle des enfants de Dieu. Les enfants véritables de Dieu. Les vrais enfants de Dieu. Je vous dis ce matin. Ou je vous dis ce soir en fonction du pays. Vous trouvez que vous êtes comme des bougies qui ne vont jamais s'éteindre. Est-ce que vous voyez ça ? Est-ce que vous voyez ça ? Ça veut dire que, dès que vous vous sortez, toute personne qui se trouve là, même qui se trouve dans le bois, pourra vous voir. Est-ce que vous voyez de quoi ils parlent ? Ah ! Toi, il me faut regarder à faire là. Ils ont coupé le courant. Dans la maison, toutes les lois. Quand tu es au portable, tu sors. Et que tu as une lobe dans ton portable. Tu as la torche. Quand tu éclaires. Qui on voit ? C'est toi on voit. Maintenant, qui te voit ? Tout ce sont ceux qui sont des lois là-bas qui ne te voient pas. Enfin, toi, tu ne te vois pas d'abord. Parce qu'il faut que tu tournes la torche pour voir les télés éclairés et pour les voir. Alors qu'ils sont cachés quand vous êtes dans les lois ici comme étant un zompi. Tchè, tchè, tchè! Il y a un gars qui est là-bas et il y a un gars qui a la lumière juste là-bas. Tchè! Regardez comment il lui a ouvert ses yeux. Le mériteur. Il s'est dit, mais c'est qui ce gars-là ? Pourquoi est-ce qu'il est éclairé comme ça ? Il ne connaît pas ce qu'on appelle le ténèbre. Nous nous sommes dans les ténèbres, si nous sommes à l'aise, elle nous est dans la lumière. Non, il faut qu'on aille éteindre sa lumière. Voilà, c'est là la guerre commence. La guerre spirituelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dans ce monde, il y a des gens qui sont déjà dans les ténèbres. Et ces gens veulent envoyer les infos aussi de Dieu, les infos de Dieu aussi dans les ténèbres. Ils veulent que vous deveniez des zombies. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Pour ne pas tomber dans les pièges, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'enfant de Dieu doit faire? L'enfant de Dieu doit avoir la connaissance. Pour avoir la connaissance, il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire. Laissez Dieu vous ouvrir les yeux. Laissez Dieu vous conduire chaque jour en fonction de sa parole. Avec sa parole, l'enfant de Dieu va réussir. Vous voyez ça? Ça veut dire que, si vous, dans votre quartier, vous êtes la seule logique ou la seule bougie qui brille, tous ces démons qui se trouvent dans les ténèbres, qui représentent même les ténèbres, tous ces vampires, ces zombies, ces sorciers, ces satanistes, eux tous, ils vont vous voir. Ils vont vous voir. Et quand ils vont vous voir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous attaquer. Ils vont vous combattre d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur de Christ a dit, écoutez, prenez votre croix chaque jour et suivez-moi. La croix de Jésus, c'est la bougie. S'il a bougé sous vous, vous allez recevoir quoi? Les persécutions. Si vous gardez le commandement de Dieu, vous gardez les lois de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont se réveiller contre vous. Parce que, qu'est-ce qu'on m'a dit? Ils m'a dit, voici un gars. Lui, il est né ici, sur la terre, ici, comme nous. Il est venu faire son travail. Il est venu faire son chemin. Et il va aller au ciel, il va aller au paradis après. Non, nous ne nous devons pas permettre cela. Cela, c'est zombie, c'est sorcier, c'est certainiste, c'est méchant. Ils vont se mettre à vous combattre. D'une manière ou d'une autre. Cela, vous allez vous voir plus tard. Vous êtes persécuté, même à la maison. Vous êtes né dans une famille, tout le monde est contre vous. Alors que vous n'avez rien fait. Quand vous faites quelque chose de bien, vous essayez de faire plaisir à tout le monde. Et ils voient cela en mal. Ils voient cela en grand-chose de mauvais. Tout ce que vous faites n'est pas apprécié. Tout ce que vous faites n'est pas apprécié. Vous allez à l'église, pourquoi vous allez à l'église? Vous allez à la mosquée, nous, pourquoi vous allez à la mosquée? Vous allez prier, vous en nous, pourquoi vous priez? Vous faites ceci, vous en nous, pourquoi vous faites ceci? Et les enfants de Dieu souffrent. Les enfants de Dieu souffrent. C'est tout simplement parce qu'ils ont quelque chose sur eux. Vous avez quelque chose sur vous. Regardez cette chose qui est là-bas, qui était de prier, et ça déroge les gens. Quand vous êtes dans la vérité, vous n'avez pas de mensonge. Les gens se disent que vous allez les dénoncer. Les gens se disent que vous êtes une menace pour eux, pour la survie. Quand vous êtes dans l'entreprise, les gens voient, vous ne voilez pas. Et vous savez qui vole et qui ne vole pas. Ceux qui volent, vont-ils, vous êtes une menace. Il faut vous éliminer. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous ne puissiez pas voler aussi. Oh non, ce n'est pas possible. C'est ce que représente un enfant de Dieu dans ce monde. Si vous n'êtes pas au courant, si vous ne savez pas, moi je vous le dis, voici à faire la, voici à faire la, voici à faire la. Voilà ça qu'elle a, c'est ça qu'elle a. Les enfants de Dieu sont persécutés partout dans le monde. Et ça, c'est d'accord, tiens, hein. Si ils ont chocoté Jésus, imaginez-vous-même. Heureusement, en ce moment, on ne chocote pas encore les gens. Mais le temps vient, ça va arriver. Vous voyez que vous, là, c'est vous qui aimez Jésus-Christ, non ? C'est vous qui aimez Dieu, c'est vous qui êtes les enfants de Dieu, non ? C'est vous qui priez, non ? C'est vous qui connaissez ce qu'on appelle la peinture de Dieu. Ok. Quand vous ne parlez des zombies comme vous, on va vous mener la vie dure. On va vous mener la vie dure. On va se mettre dans les quatre couilles de votre maison. Et vous attaquer, vous bombarder. Et vous serez seul dans la maison, là-bas. Je suis seul dans la maison. On bombarde ta maison. Je suis seul avec ta Bible. Ta Bible, là, c'est quoi ? C'est la bougie. Oh, la bougie. Seigneur, mon Dieu, protège-moi. Seigneur, Dieu, protège-moi. Mes ennemis sont en train de me bombarder ici. Mes ennemis sont en vous. Seigneur, pardon, vous, c'est ça pour moi. Vous me protéger. Dieu ne permettra jamais à vos ennemis d'atteindre à votre vie. Vous êtes un enfant de Dieu. Maintenant, ceux qui vont venir ici au pire des cas, ceux qui vous bombardent, arrivent jusqu'à mettre la main sur vous, vous attrapez et vous jetez en prison. Ce qui va se passer, c'est que toutes les personnes qui vous ont jeté en prison, regardez-les très bien. Regardez-les très bien. Toutes ces personnes qui vous sont venues vous attraper, là, pour vous jeter en prison, ces personnes-là vont mourir avant vous. Vous voyez, vous allez vivre longtemps même après leur mort. Ils vont mourir one by one, l'un après l'autre. Pas parce que vous l'avez pris contre eux, pas parce que vous l'avez maudit, c'est parce que c'est qu'ils ont s'aimé, c'est qu'ils ont récolté. Si tu sèmes la reine, dis que tu sèmes la justice, tu vas récolter ce que tu sèmes. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu récolter cela à ta place, c'est toi, mais tu vas récolter cela dans ton champ. Le moins de mauvais, le moins de bizarre, mais dans vos enfants de Dieu, restez toujours des enfants de Dieu, demeurez dans la parole de Dieu, aurez la crainte de Dieu. De toute façon que vous ne vouliez pas, vous êtes nés comme ça, vous ne pourrez jamais devenir des méchants. Parce que vous êtes des enfants de Dieu, les élus, les élus, toutes les personnes qui sont égarées, qui sont les enfants de Dieu, Dieu va vous prendre maintenant, Dieu va aller vous chercher. Dieu va aller vous prendre pour vous mettre sur le chemin, le bon chemin. Ils seront là comme ça, vous, ils vont dire, ah, mais qu'est-ce que c'est le fou ici de le maquille, qu'est-ce que c'est le fou ici avec dix mille biens devant moi, oh, qui va valer ça, non, ce n'est pas possible. Il faut que j'aille à l'église, il faut que j'aille chez Jésus, il faut que je retrouve ma lumière. Toutes les premiers carrés, vous allez revenir dans la vraie péchée Jésus. Le temps arrive, il est déjà venu, où tu vas prendre ses enfants ? Êtes-vous prêts ? Non, vous n'êtes pas prêts ? Ha, 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 de toute façon on s'en fout, Dieu est Dieu, il sait qui sont ses enfants. Regardez un peu la chatte, une chatte qui a mis bas, qui a mis bas, la chatte a mis bas, elle a plusieurs petits maintenant. Quand l'un de ses petits décide de quitter sa zone, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que la chatte, elle laisse les petits qui sont là d'abord, en sécurité, là dans sa zone, pour aller chercher son petit qui a quitté la zone. Elle va, elle prend sa gueule et elle mord son petit, elle attrape son petit par la gueule. Et elle prend son petit par la gueule, par la gueule son petit, là, dans la zone où elle est, la zone de sécurité, vers cette zone. Et le petit est là, avec elle, sous sa couverture, sous sa protection, sous sa chaleur. Ce conseil, ce conseil, ce conseil, si vous ne savez pas qui vous êtes, aujourd'hui vous êtes un enfant de Dieu. Si vous ne savez pas qui vous êtes et pourquoi vous persécutez, aujourd'hui vous savez qu'il y a des zombies. Les zombies sont cachés dans les ténèbres. Mais que se passe-t-il quand la lumière revient ? Que se passe-t-il quand la lumière qui était, était dehors, là, revient ? Et qu'on est au gros jour, maintenant, dans la vie réelle ? Ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ces zombies-là, leur visage se transforme. Et pour le visage d'une belle personne comme la fille qui est là-bas, là-bas, là-haut, à côté de la bougie. Et ces gens-là sont avec vous. Et ces gens-là marchent avec vous. Ils causent avec vous. Ils peuvent même vous demander l'heure. Ils peuvent même tout faire pour devenir votre ami, votre meilleur ami. Mais vous devez savoir qui c'est tout de votre entourage. Toute personne qui n'a pas Jésus-Christ comme maître, est un ennemi. Toute personne qui n'a pas le même Dieu que vous, est un ennemi. Toute personne qui n'a pas la crainte d'un Dieu, est un ennemi. Toute personne qui n'honore pas Dieu et honore le diable, dans toutes ces féligences, est un ennemi. Il a dit qu'il y a des signes qui sont là pour repérer les gens qui se transforment en zombies la nuit. Quand ils sont bien, comme vous le matez, vous voyez non? Vous voyez, le monde dans lequel nous sommes, ça ressemble à ça. Je vous le dis, je vous le dis, nous allons voir des témoignages convenus après cette vidéo, pour nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Soyez prêts. Si vous êtes un enfant de Dieu comme vous êtes persécutés, n'abandonnez pas. Allez jusqu'au bout. Il y a des bonnes choses là-devant. Oui. Soyez dans la vérité. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Sous-titrage ST' 501